Avant de rentrer même dans ce mouvement, la porte du dialogue a été fermée. Mais c'est quand nous avons commencé à observer ce mouvement de grève. Et nos autorités ont écouté nos plaintes depuis hier. Nous avons été reçus par les différentes autorités du pays. Même ce matin encore, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'éducation, le ministre pire nous a reçus et encore le premier ministre nous a reçus. Et cet après-midi, nous avons démarré déjà le dialogue dans le cadre permanent de la consultation et de la négociation. Nous avons présenté brièvement les difficultés des enseignants sur le terrain. Et nous avons remis un mémorandum. Et du coup, une équipe a été mise en place afin d'étudier le dossier. Pour que d'ici au plus tard, lundi ou mardi, on puisse rentrer dans le vif du débat. Parce qu'il y a quatre plateformes pour la centrale syndicale. Et la cinquième plateforme, c'est pour nous qui sommes maintenant encore. Dans cette plateforme qui défend les intérêts des enseignants. Et donc, on a pris un membre par plateforme. Cette équipe est composée de centrale syndicale, parti gouvernemental, c'est-à-dire politique. Pour qu'ensemble, on essaie maintenant d'évaluer le problème dont nous serons de la partie. Vous savez, la grève que nous avons déclenchée, c'est un refus du travail. Compte tenu de la négociation qui a été bloquée, l'interlocuté en face, qui résiste au dialogue. Mais cette fois-ci, il y a déjà cette facilité de dialogue. Mais comme nous avons tenu une réunion, et c'est à l'issue de cette réunion-là que nos camarades nous ont demandé maintenant de modifier cette grève et d'aller à la grève. Et donc, je crois que la grève s'épuise déjà demain. Et donc, ensemble, on nous en a évalué pour prendre une bonne décision. Sous-titrage Société Radio-Canada